Bonjour à tous, vous êtes sur VA+, et vous regardez la 68e revue d'actualité. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. Au sommaire aujourd'hui, Valérie Pécresse et le CSA, du nouveau pour le pass sanitaire, une procession catholique interrompue à Nanterre, ou encore la polémique autour de l'élection de Miss France. C'est parti ! Et pour la première actualité cette semaine, Anne-Lauren, on t'écoute. La course à l'élection présidentielle se poursuit, et ses participants commencent doucement à se tirer dans les pattes pour notre plus grand plaisir. On dirait parfois, la villa des cœurs brisés, j'avoue. Et je vais vous prouver que ma comparaison n'est pas totalement fausse, en vous racontant la dernière guéguerre en date, celle qui concerne Emmanuel Macron. En effet, ce dernier est le seul gros candidat à ne pas avoir encore déclaré sa candidature. Éric Zemmour l'a fait le 30 novembre, et Valérie Pécresse est sortie vainqueur de la primaire des Républicains 4 jours après. Bon, il reste juste la gauche qui ne sait pas trop où elle va, entre le call center de Montebourg et l'appel à une primaire qui tombe à l'eau d'Hidalgo. Bref, en gros, on sait qui sera de la partie. Mais vous avez dû aussi remarquer que ces derniers ont fait beaucoup de bruit ces derniers temps, et qu'à côté, Emmanuel Macron est bien silencieux. On sent bien qu'il laisse stratégiquement ses adversaires politiques faire du bruit pour mieux passer inaperçus, et reprendre le dessus quand les autres se seront essoufflés. Mais bon, si moi je suis capable de déceler cette stratégie, vous imaginez bien que les candidats à l'élection présidentielle l'ont vu venir aussi. C'est un petit événement récent qui a tout fait remonter à la surface. Je vous explique. Dimanche dernier, Emmanuel Macron a filmé une émission à l'Elysée avec TF1, sans rien dire. Juste après, on apprend que cette émission, ce qui s'appellera Emmanuel Macron, où va la France, et qui est censée être un bilan de mandat, sera diffusée le mercredi suivant. Oui, donc du coup, il y a eu le problème. Bah, on est d'accord, jusque-là, tout va bien. Mais c'était sans compter sur la brave Pécresse, qui devait le même jour être interviewée par BFM TV. Mais bon, pas de bol, ceux-ci ont annulé l'entretien pour se concentrer sur l'analyse de l'intervention du président. Et là, piquée dans son orgueil, la candidate a saisi le CSA pour dénoncer le fait que le président abusait de son statut. On ne peut pas avoir un président candidat et qui, pendant des heures, fait sa campagne, alors même que ses adversaires, eux, doivent se contenter de 5 minutes. Puisque cette émission apparaissait pour beaucoup comme une première étape vers sa candidature et non comme un simple rendez-vous avec un président au pouvoir. Elle veut donc que le temps de parole d'Emmanuel Macron soit décompté par souci d'égalité. À côté de ça, la Twitter-sœur, tu permets, je termine, a même lancé le hashtag Boycott Macron TF1. T'as vu quelque chose ? Vecteur de Valeurs Actuelles, spectateur de VA+. Vous n'êtes que de salles racistes et des homophones. C'est du moins la conviction d'un groupe que l'on nomme les Sleeping Giants. Ces derniers veulent détruire votre média en s'attaquant à ses ressources publicitaires. Comment font-ils ? Sur Twitter, ils interpellent les marques et annonceurs de Valeurs Actuelles en leur reprochant de financer par leurs investissements publicitaires un discours de haine. Cette stratégie fonctionne malheureusement puisque plusieurs entreprises ont déjà abdiqué craignant pour leur réputation. Voilà la raison pour laquelle je me tiens devant vous. En vous inscrivant sur le site corsairdefrance.com A chaque fois qu'un annonceur de Valeurs Actuelles sera attaqué par les Sleeping Giants, vous recevrez sur votre téléphone ou votre mail des propositions de tweets automatiques pour soutenir cet annonceur et l'empêcher de céder. Pour un seul tweet des Sleeping Giants, les marques recevront désormais des milliers de tweets de soutien et elles ne céderont plus. Notre stratagème suppose un engagement massif de tous ceux qui veulent que la pluralité d'opinions demeure dans notre pays. Ne vous laissez plus insulter pour vos convictions. En bas de combat et pas de quartier. Ça y est, c'est fait. Les plus de 65 ans n'ayant pas encore fait leur dose vaccinale de rappel ont un pass sanitaire désactivé depuis ce mercredi. Environ 400 000 personnes sont concernées selon des chiffres communiqués mardi par la Direction Générale de la Santé à RMC et France Info. Pourtant, le gouvernement avait annoncé le 6 décembre que ce public aurait un accès prioritaire dans les centres de vaccination. Mais c'était sans compter le fait que les files d'attente sont absolument interminables. Ceci s'explique en partie par un manque de communication puisque les référents de centres et les pharmaciens n'avaient pas été prévenus en amont et n'ont donc pas réussi à s'organiser en temps et en heure. Mais ce chiffre a aussi une autre origine. Celle de la méfiance de certains seniors envers le vaccin Moderna qui est le vaccin privilégié pour cette tranche d'âge. Alors qu'on ne le préconise pas pour les moins de 30 ans. Et vous alors, vous en êtes où ? Double dosette, triple dosette, un dosette, Moderna, Pfizer, couscous, raclette ? Tu me fais quoi là ? Je confonds, excuse-moi, je confonds avec une autre info. Tu sais qu'avant, la préférée des Français, c'était le couscous. Ouais. Et bien maintenant, c'est la raclette. Et pour la troisième actualité de la semaine, une fois n'est pas coutume, une procession catholique agressée. Ce 8 décembre à Lanterre, alors que se déroulait une procession à la Vierge Marie à laquelle participaient une trentaine de catholiques de la paroisse des Fontenelle, plusieurs individus sont venus perturber la marche. On pouvait notamment les entendre insulter les participants. Mais ils disaient quoi genre ? Ben ils insultaient de couffards. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire mécréant en arabe. Ou encore ils disaient Ou alors encore, ici c'est la terre d'Allah, cassez-vous. Sympa. Classique. Le diocèse de Lanterre a donc confirmé ses témoignages et précise ainsi qu'un flambeau tenu par un fidèle a été arraché et jeté sur le groupe qui aurait pu avoir de graves conséquences. Depuis, le fidèle qui sur Twitter a été le premier à raconter les faits, s'est fait supprimer son compte ou l'a volontairement supprimé pour sa sécurité, on ne sait pas. Toujours est-il que cette violence a de quoi alerter la communauté catholique qui garde malheureusement en mémoire l'assassinat du père Hamel, on s'en souvient, en pleine messe à côté de Rouen en 2016. Et je pense aussi à celui des trois fidèles égorgés de la même manière dans une église à Nice en 2020. Mais surtout, souvenons-nous des chiffres de 2019 plaçant le nombre d'actes christianophobes en première place du classement devant les actes antisémites et islamophobes avec un total de 1052 agressions recensées, les actes antisémites s'élevant au nombre de 657 et ce islamophobe à 154. Je crois que vous commencez à le comprendre, mais on est en train de se faire grand remplacer tout doucement par les femmes ici au sein de la rédaction. Léane, t'es venue nous parler de Miss France. Ouais. Dimanche s'est tenue la 92e élection de Miss France et cette année, il y a eu quelques polémiques. Tout d'abord avec Geneviève de Fontenay, l'ancienne présidente du comité Miss France qui a publié un communiqué considéré transphobe par certains internautes. En effet, après que Sylvie Tellier, la présidente actuelle du comité, ait déclaré qu'elle ne s'opposerait pas à accueillir une candidate transgenre, Geneviève de Fontenay a réagi en se disant très choquée qu'accueillir une candidate transgenre était une injure aux 60 années de sa vie, qu'elle avait consacrée à donner une image respectable du concours et que Miss France n'était pas un concours contre nature. Ça fait beaucoup là, non ? Et en plus, la nouvelle Miss France, elle aussi, dit qu'elle était plutôt favorable à ouvrir aux femmes trans. Peut-être. Elle rappelle aussi les règles du concours et dans ces règles, outre le fait d'être née de sexe féminin, la chirurgie esthétique est interdite, étape assez essentielle pour passer d'homme à femme, il me semble. Et c'est pas tout, le comité a aussi été accusé d'être raciste. Quand Miss Martinique, la favori du public, n'a pas gagné, beaucoup de personnes ont réagi sur Twitter en disant que le concours était truqué et qu'une candidate de couleur ne pouvait pas gagner. Ils ont apparemment la mémoire courte puisqu'il y a deux ans, Clémence Bottineau, Miss Guadeloupe, était devenue Miss France 2020. Ensuite, les internautes ont accusé le comité d'avoir voulu blanchiser Miss Aquitaine en saccageant sa coupe de cheveux. En effet, ils ont lissé son afro, sauf que, bah, pas de bol. Sur le plateau de TPMP, Diane Lair, Miss France 2022, a affirmé que toutes les candidates choisissaient leur coiffure et que c'est Miss Aquitaine elle-même qui avait décidé de se lisser les cheveux de cette façon-là, la pauvre. C'est un peu la course à qui sera le plus antiraciste puisqu'aujourd'hui, le comité Miss France est accusé de racisme, alors que ce même comité, après avoir fait d'Alain Delon le président du jury à vie en 2012, l'avait gentiment invité à partir l'année suivante pour ses déclarations en faveur du FN. On parlera pas des critiques féministes qui fusent chaque année en accusant le concours de véhiculer la vision d'une beauté standardisée, ni que notre Miss France actuelle prône le vivre ensemble après être née à Neuilly et avoir grandi dans le 7ème arrondissement de Paris. Merci beaucoup Léane pour cette dernière info. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Via Plus, à lâcher un commentaire ou encore à mettre un like, c'est hyper important pour le référencement, mais ça, vous le savez déjà. Lisez Valeurs Actuelles, restez informés. A bientôt. Moi j'ai fait ça. Sous-titrage ST' 501